Bonjour les frères et sœurs, comme promis, je suis de retour pour un témoignage puissant. Cet témoignage puissant va nous révéler beaucoup de choses vraiment hors du commun, soyez vraiment prêts à entendre cela. Ah, ne laissez rien vous distraire pendant que vous attendiez d'écouter cela parce que cela révèle quand même beaucoup de choses sur ce qui devrait se passer. Mais je vais réussir à l'affaire. Maintenant que les portes de l'enfer sont ouvertes, vous verrez de plus en plus de manifestations des démons et les coeurs des hommes seront troublés face aux choses qui arrivent sur cette terre. La terreur commencera à régner dans les régions et pas seulement dans les plus petits endroits car les esprits des ténèbres sont nourris par l'anarchie croissante des coeurs des hommes de la terre. Alors que je livre les hommes aux désirs méchants de leur cœur, tous les esprits dévorants les atteindront et il semblera que tout est perdu. Alors que je vous dis ces mots, les complots et les plans diaboliques destinés à détruire mon peuple se déchaînent. Le temps des grandes ténèbres a commencé et il y aura de grandes lamentations sur toute la terre. Les hommes trembleront de ce qui arrivera aux nations, alors que la guerre, la famine et la peste envahiront les nations, ma parole s'accomplit, elle ne reviendra jamais sans effet, et vous verrez tout ce qui a été écrit comme vous êtes dans la génération de mon retour. En tant que votre commandant et votre capitaine mon armée, je vous dis maintenant, dans un instant que vous ne le savez pas, vous entendrez mon cri vous appelant à sortir. Je vous ai positionné et formé dans ma vérité, et vous ne pouvez pas faiblir. Mon appel à chacun de vous individuellement sera distinct et sans aucun doute. Vous connaîtrez ma voix par-dessus toutes les autres car vous connaîtrez la voix de votre berger et roi vous appelant aux armes. C'est pourquoi je vous ai demandé d'être aussi sobre et concentré que possible, en supprimant maintenant toutes les distractions afin que je puisse vous donner vos instructions et conseils personnels. Car vous voyez, alors que le chaos, la destruction et la peur deviennent de plus en plus répandus, vous ne connaîtrez que ma paix et mon amour, alors que nous opérons comme un seul cœur pour vaincre les puissances des ténèbres. Il y aura de faux miracles, des signes et des prodiges tout autour de vous alors que le système de la bête s'efforce de tromper les masses, mais ma vérité en vous et à travers vous a déjà prévalu. Moi aussi, je donnerai de nombreux signes et prodiges à travers mon armée du reste et cela aidera à sauver les âmes de multitudes dont les cœurs se sont refroidis. Ensemble, nous ramènerons beaucoup, beaucoup de perdus dans le bercail, même dans les moments les plus sombres. Demandez-moi quotidiennement de vous assurer que votre armure est bien attachée et continuez à vous immerger dans ma rivière de vie et à être nourrie. Je suis sur le point de faire quelque chose que vous ne croiriez pas si je ne vous disais pas qu'il en serait ainsi. Renforcez tout ce que vous avez appris. Soyez disciplinés et maintenez une posture ferme et inébranlable alors que le grand jour du Seigneur est proche. Tenez bon mes hommes et femmes de valeur, car tout ce que vous avez vécu au cours de vos voyages avec moi a conduit à ce moment présent. Alors que mon cri va vers vous, il n'y aura pas le temps de terminer ce que je vous ai demandé précédemment. Ceci est de la plus haute importance que vous compreniez. Tenez compte de mes paroles ce jour et tout hier à bien pour vous. A vous mes hommes de foi qui avez franchi la clôture et ne vous êtes pas pleinement engagés envers moi, j'ai un mot pour vous. Où êtes-vous les hommes de mon royaume ? Il vous a été donné d'être l'autorité spirituelle si vous avez des familles et des enfants à votre charge, si je ne vous ai pas déjà séparés pour mes dessins. Les situations avec chacun de vous personnellement sont très uniques et conçues par votre Créateur et je sais quelles sont vos circonstances, et je vous dirige. Cependant, beaucoup d'entre vous, les hommes qui vivent dans des situations familiales, ne marchent pas dans mon autorité spirituelle sur vos femmes et vos enfants. Vous ne dirigez pas ceux qui vous sont confiés, quels qu'ils soient, dans mes voix. Je vois tout ce que vous faites et j'écoute toutes vos conversations. Soit tu parles de la vie, soit tu parles de la mort. Je vois où vous voyagez et les endroits que vous fréquentez quand vous pensez que personne d'autre ne le fait. Je vous observe jour et nuit et je suis conscient lorsque vous opérez à partir de votre chair et non de vos esprits. J'entends comment vous éviter de parler de moi dans les arènes publiques et sur les lieux de travail par peur de l'isolement et de l'embarras. Ne sais-tu pas que si tu ne me confesses pas devant les hommes, je ne te confesserai pas devant mon père ? Vous me professez de vos lèvres dans les petits groupes confortables avec d'autres croyants, mais vous ne me reconnaissez pas devant un monde mourant. Vous devez vous repentir et changer immédiatement de direction ou vous ne supporterez pas tout ce qui est sur vous. J'ai placé mon esprit dans vos cœurs et vous savez que vous avez été choisis. Arrêtez de faire des compromis et de jouer à des jeux et réveillez-vous. Le monde a besoin des hommes de mon royaume comme jamais auparavant. C'est un avertissement sévère pour ceux d'entre vous dans ces positions, qui ne m'ont pas pris assez au sérieux et qui se sont relâchés dans la discipline et dans leur démarche avec moi. Je ne me soucie pas de votre service du bout des lèvres et vous serez responsable de négliger spirituellement ce que j'ai placé sous votre garde. En cela, je vous le demande à nouveau, saisissez l'occasion et arrêtez de perdre du temps car on vous a dit que le temps n'est plus. Mettez votre armure quotidien et prenez responsabilité de tout ce que je vous ai donné, et marchez dans les buts que je préparerai pour vous sur cette terre, vous qui êtes en train de lire ce parole vous serez convaincu instantanément dans vos esprits pendant que vous lisez et entendez ces mots. Ce n'est pas le jour de choisir d'ignorer mes avertissements pour vous d'intensifier vos positions et vos rôles dans le royaume. Je répands mon esprit comme jamais auparavant, alors ne craignez pas de vous approcher de moi, et je vous écouterai et je vous répondrai. Les bataillons de l'enfer viennent pour vous mon peuple, mais l'étonnement s'emparera des nations alors que le royaume des cieux se manifeste sur la terre. Mon témoignage est l'esprit de prophétie. Dis tout ce que je t'envoie. Mon amour à travers vous transformera les cœurs. Écoutez-moi ce jour. Le lion de la tribu de Judas rugit et ma voix gronde à travers la fibre même de toutes les choses créées. Toute création répond à mon approche. Le Père m'a parlé un soir au début de l'année dernière pendant mon temps de prière, et a dit que plus il était proche de revenir, plus mon esprit le sentirait. Aux petites heures du matin juste avant l'aube du 5 janvier 2018, mon esprit l'a ressenti très puissamment, et j'ai eu cette poussée d'excitation comme ce qui s'est passé la nuit de la vision du 28 décembre 2017, alors que je me préparais dans le vision pour voir Jésus, je suis immédiatement allé à la prière et il m'a donné une certaine compréhension de ce qui se passe en ce moment en cette saison. Alors que le royaume des cieux se rapproche, toute la création va produire des réactions à mon approche, car je remets toute ma création en harmonie avec son Créateur. La réaction de la Terre est et sera de plus en plus violente et destructrice, comme pour tout ce qui est dans le chaos, afin de dépouiller quelque chose de quelque chose de sombre, imparfait comme dans le cas de l'humanité après la chute, maudit. Il doit y avoir une purification afin que tout ce qui n'est pas en harmonie soit maîtrisé, raffiné, purifié, est refait ou renait. Tout comme à l'approche d'un système de tempête, les vents se lèvent, la pression atmosphérique change et les éléments de la nature commencent à réagir à la tempête ou au changement. C'est ce que vous vivez maintenant, les douleurs de l'accouchement, une série toujours croissante de douleurs et de pression qui se rapproche de plus en plus à mesure que je m'approche. Parce que la lumière et l'obscurité ne peuvent pas cohabiter, il doit y avoir un changement afin qu'une place, un espace, puisse être faite pour que la lumière remplace l'obscurité, le bien remplace le mal. Mon épouse va maintenant voir, entendre, sentir et expérimenter de plus en plus ma présence et cela deviendra de plus en plus visible pour ceux avec qui vous entrez en contact. Votre paix augmentera et vos lumières deviendront toujours plus brillantes. Vous ne devez pas prier contre le processus de purification sous forme de jugement, car il doit en être ainsi. C'est ma conception. Vous devez prier et intercéder pour qu'autant d'âmes que possible soient convaincues maintenant avant que ces choses ne se produisent. Je vous le répète, beaucoup, beaucoup vont mourir et se perdre, mais ils étaient déjà perdus. Beaucoup d'autres seront sauvés cependant, alors ne désespérez pas. Si je ne permettais pas cette purification par l'épreuve, les épreuves et la souffrance ici, il n'y aurait pas besoin de moi, pour ceux qui ne sont pas encore parvenus à leur relation salvatrice avec moi. Alors vous voyez, mon plan est parfait. Faites-moi confiance en cela. Le mal a également une réponse et il est également violent, et vient avec beaucoup de force à mesure que je m'approche. C'est pourquoi vous voyez l'obscurité s'intensifier si rapidement. Parce qu'il y a un temps fixé pour mon retour sur cette terre, le royaume des ténèbres est en colère pour empêcher autant d'âmes que possible de m'atteindre car ils savent que leur temps est si court. Restez vigilants et sobres, concentrés et à l'écoute de ma présence. Faites de votre mieux pour vous libérer de tout ce qui vous distrait ou vous éloigne dans la nature de votre âme, sentiments, pensées et intellect, émotions et opinions, mais restez plutôt connectés à mon cœur et permettez à mon esprit d'être votre guide et conseiller. Rappelez-vous, vous êtes ceux qui attachent le ciel à la terre. C'est pour ça que tu es venu, Yahushua, votre roi. Bien, nous avons entendu ça mes frères et sœurs. Qu'en pensez-vous ? Il n'y a rien à penser aujourd'hui, hein. Parce que les réalistes ont déjà là. Et les vidéos précédentes en dissonant sur le sujet. Quand vous l'avez vu, hein, j'ai passé beaucoup de temps à travailler cette affaire de, cette affaire de concert de Travis Scott Astrow World, là où il y a eu neuf mois ou neuf mois selon les dernières informations que j'ai reçus. Ceux qui étaient présents là-bas parlaient d'une présence démoniaque et que c'est comme un concert en enfer. Ma frère et sœur, savez-vous que lors d'un concert, les démons peuvent sortir du monde des ténèbres et venir danser avec vous ? Hum. Je ne sais pas ce que c'est qu'un démons. Regardez-là le cas. Les démons sont censés ressembler à ce que vous voyez là le cas. Il y a différents types de démons. Il y a des démons petits, très petits, très, 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 très petits. Il y a des démons qui sont comme des insectes. Il y a des démons qui sont moyens. Il y a des qui sont grands, après très grands. Il y a des géants aussi. Et tous ces démons-là sont parmi nous aujourd'hui. Les démons-là parfois pour ces deux humains. Ce sont les humains qui n'ont pas de sentiments et qui sont prêts à sacrifier beaucoup d'âmes pour leurs besoins personnels. Et voici la réalité. J'aime bien qu'aujourd'hui, nous devons marcher avec beaucoup de prudence et beaucoup prier pour que le Saint-Esprit nous parle beaucoup. Nuit beaucoup la parole de Dieu, nuit beaucoup la Bible, nuit beaucoup les écoutures, afin de découvrir des choses qui vont nous permettre de comprendre ce que le Saint-Esprit nous dit chaque jour. Quand le Saint-Esprit vous dit, n'y allez pas, n'y allez pas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce bon Esprit qui vous parle toujours et qui vous donne de bons conseils. Si ce bon Esprit vous dit, écoutez, écoutez, voici tel conseil, tel conseil, où le Dieu sera honoré, n'y allez pas. Vous devriez juste vous écouter vous-même, parce que vous aurez les questions sur ce que c'est vous-même, pour vous parler à vous-même. Vous devriez écouter ça, il n'y allait pas. Dans ce délai temps, il y a beaucoup de morts. Juste au conseil d'Esprit Scott, sa mort, nous dit, neuf morts aujourd'hui. Alors nous, il parle aussi de beaucoup de blessés. Ceux qui sont morts là, ils sont au compte de qui ? Où vont-ils aller ? Ça, c'est la grande question que je me pose. C'est un truc que je travaille et je veux ramasser beaucoup dans mon enfer. Quand je regarde les femmes des célébrités, vraiment, ils sont des millions sur des millions. Quand on parle de Michael Jackson, on passe jusqu'à toutes les stables qui sont montres et en revenant sur les célébrités en conjoint. Combien de personnes vous voyez ? Ça fait beaucoup, hein ? Est-ce que ces gens-là communiquent de bonnes valeurs à toutes ces célébrités ? Non ! Ces gens-là ne font que chanter sur trois choses. Le sexe, la drogue, l'argent. On voit ces gens-là fumer n'importe comment. Oui ! L'amour de l'argent, c'est ce qui les intéresse. Ils aiment beaucoup l'argent. Ils veulent avoir leur chaîne de ce monde. Toutes les belles choses à la mode. Ils veulent être à la mode. Ils ont des chaînes en or. Mais à quel prix ? À quel prix ? Je les vois tatouer. Ils sont bien tatoués. Je me vois. Voici des gens qui ont beaucoup de fans, qui ont beaucoup d'agenciés. Et, regardez. Ces gens ne savent pas qu'il ne faut pas assez tatouer. On se fait tatouer. La dernière chose que vous devez comprendre, c'est que ce monde où nous sommes, ce n'est pas un monde qui est là pour vous aider à l'autre paradis. Non. C'est un monde qui est conditionné pour voir les hommes à l'enfer. Si vous voulez savoir. Et vous voyez dans le clip, déjà vous voyez les filles. Elles sont bien différentes. C'est ici. J'ai regardé par exemple un clip récemment. C'est-à-dire ce matin. Où j'ai vu une fille. Elle était habillée juste ensuite. En string. Elle est dessinée du stroke. Dans un clip. Elle est dessinée du tube. 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 Je lui ai dit « Hey YouTube. Hey YouTube. Pourquoi vous ne faites rien par rapport à ça ? » Les clips qu'on voit, on voit les filles, la moudre les fesses comme ça. Elle est dans ce truc qu'on voit les fesses, ça remue, ça remue. YouTube, vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Vous parlez souvent des enfants, vous dites que, ah, bon, nous devons faire attention à nos vidéos, les miniatures, parce que les enfants ne doivent pas tomber sur des choses violentes. Mais, ah, une fille qui donne le truc avec ses fesses bien bombées comme ça, n'est-elle pas violente? Qu'est-ce qu'il y a de plus violente que ça? J'ai regardé ça. J'ai fait une capture. Je ne pouvais pas croire. Je ne pouvais pas croire. À un moment donné, il me suis dit, wow, donc maintenant, il faut être un artiste, chanteur, et puis faire des clips, et puis ça passe, quoi. C'est juste ça, quoi. Il faut juste dire au système, oh, je chante, je suis musicien. À même temps, ça passe crème. Tu fais des bêtises, personne n'en parle. On s'est dit, oh, c'est la musique, c'est juste que je suis diverti. De l'écrit des gens fûts. Là, il dit, mais ah, attendez-vous, là, les administrateurs de la vie sociale, vous ne voyez pas nos enfants? Donc, voulez-vous que les enfants aussi voient ces images et que ça reste dans l'air surconscient et que ça reste dans leur tête et que ça les fatigue? Même à l'école, ils aient du mal à étudier parce qu'ils ont eu fesses, ils ont eu fesses, ils ont eu fesses. Moi, ça m'a fatigué. Jusqu'à aujourd'hui, ça me fatigue. C'est pourquoi je peux bien parler, je peux bien me plaindre. C'est là, je ne suis pas à comprendre que ce monde, ce démon est vraiment mauvais. Les démons sont déjà au travail. Ils sont déjà au travail. Ils sont sortis même de l'enfer. Ils sont déjà même d'ici. Ils sont en train de travailler. J'ai vu aussi un film récemment. En fait, ce matin, tout ça ce matin. Dans le film, on voit un jeune qui a voulu donner peut-être 13, on va dire c'est 16 par là, 16, 17 ans, mais peut-être, ça me tenait même qu'il a 18 ans. Un jeune qui a vu des grands faire l'amour. Et ces images sont aussi dans sa tête. Lui aussi, c'est qu'il faut faire ça aussi. Comme ses parents ont l'argent. Et ses parents l'ont placé dans une chambre d'hôtel de Luce. Qu'est-ce qu'il fait ? Les filles de l'hôtel qui viennent lui donner la nourriture et tout ça, il les attrape dans l'hôtel là-bas et il couche avec elle. Qu'elle soit plus grande que lui. Qu'elle soit moins âgée que lui. Et ils sont fous. Ils sont fous. Et ils couchaient seulement avec elle, la femme âgée. La femme elle peut avoir 35 ans. Ils sont fous. Même si lui, il a 17 ans. Il a 16 ans, il a 13 ans. Il s'en fout. Qu'un beau. Il s'en fout. Et on nous montre cela dans le film. Dans un film comme ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Hey Seigneur ! » Voici ce qui m'a fait du mal quand j'étais au collège. Et voici ce que j'ai sorti de montrer aujourd'hui. Et ça se trouve même sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, à la télécession. Et les millions d'enfants regardent ça. Je dis « Seigneur ! » Combien d'enfants seront détruits ? Juste en voyant ces images. Juste en voyant ces images. Parce que le truc, c'est qu'une fois que vous avez vu ces images, c'est fini. D'ailleurs ces images sont tous des démons. Ces démons là sont entrés par les images là maintenant que vous avez vu. Les démons sont entrés par les images que vous avez vu là. Les démons sont entrés en vous. Vous n'allez plus jamais oublier ces images là. C'est là où on parle que ces démons sont entrés. Vous voyez ? Elles sont entrés à jamais. Vous allez deux fois maintenant lutter contre ces images de votre vie. Pour que ces images là ne vous poussent pas à faire des bêtises. Encore. Des grandes erreurs qui risquent de détruire votre avenir. Vous voyez non ? Ceux-là ont dit que ces démons là travaillent déjà. Et tout ce que j'ai de vous citer là. Ce sont des choses fraîches. Fraîches. Toutes fraîches. Que je viens de découvrir là ce matin. Je vais encore faire des recherches probablement. Mais tout ça pour vous dire mes frères et sœurs. Vraiment. Veuillez sur vos enfants. Les démons sont rentrés travaillés. Les femmes nues que vous voyez dans les clips là. Ce sont des sorcières. Elles sont là pour laisser des sœurs sur les enfants surtout. Sur les gens en général. Méfiez-vous. Les personnes qu'on appelle les femmes prostituées qui vivent une vie extrême. Ces gens la vont pour aller les ramasser pour vivre les bêtes dans un film. Ou les bêtes dans un clip. En train de se promouvoir. En train de danser. Qu'est-ce que vous allez recevoir comme énergie. Comme esprit. Comme éducation. Comme enseignement. Le fraîcheur. Ha. 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 Parfois. Un amour ne suffise pas pour exprimer quelque chose. Je suis certain de prier. Je vais dire que Dieu me donne plus que la monnaie. Afin de pouvoir prier et on m'a honte. Un nouveau monde. Et oui. Un nouveau monde. Où je vais mettre les enfants de Dieu. Parce que. Avec cela. Les enfants ne peuvent pas grandir. Non. Ils ne pourront pas grandir comme c'est toi. Le frais et sœurs. Il y a beaucoup de démons sur la terre. Les démons sont en action. Ils s'apparaissent auprès de vous. S'apparaissent dans les films. Et là je vais vous dire. Dès que vous voyez un clip ou un film ou quelqu'un fume dedans. C'est votre ennemi. Danger. Dès que vous voyez un film. Où vous voyez qu'il y a une scène. Où des gens sont très embrassés. Qui vous rappellent deux personnes qui ont fait l'amour. Danger. Danger pour vous. Danger pour vos enfants. Si vous n'êtes pas fort d'esprit. N'y allez pas. Lorsque Dieu ne vous envoie pas. N'allez pas là-bas. Sinon. Tester. Restez. Faites très attention. La pleine d'autres chouches qu'on voulait vous dire. Je pense qu'à ce niveau de la compétition. Vous devez chercher aussi le devoir. Je ferai chaque jour tout ce qu'on est fort. Face à Dieu. Pour vous réveiller les yeux un peu. Et. Vraiment. Faites-en attention à l'effroi. Ce monde là est un monde terrible. C'est un monde satanique. C'est un monde démonial. Ceux qui sont à la tête. Qu'on les lève. Qu'on applaudit chaque jour. Ce sont des satanistes. Voici la vérité. Ils feront tout pour envoyer les hommes à nos frères. Les hommes sur le diable. Il y a beaucoup de millions d'hommes. Tu regardes et tu vois un gros œil comme ça. Un gros œil. Un seul œil. Tu te dis. Ça c'est quoi ? Tu as déjà vu un être humain que tu as créé. Avec un seul œil. Si ce n'est pas le diable ou le démon. Maintenant rien n'est caché. Allez je cherche à savoir. Quels sont les signes occultes. Les signes sataniques. Je vais faire plusieurs vidéos il y a quelques mois sur ça. Allez chercher même sur une ici. Sur notre chaîne. Je vais le voir. Pour être bien informé sur ça. Avant même d'envoyer un enfant sur ce monde là. En fait dans ce monde. Non non non. Sur ce monde. Parce que vous ne devez pas entrer dans le monde là. Mais c'est sur ce monde là. N'entrez pas dans ce monde. Pensez à ce qu'il vous attend. C'est du sale. Mais il ne me manque pas de dire. Il dit c'est du sale. Quelqu'un a sauté sa chanson. Et il dit aux gens. Eh vous les fans attendez. Apprêtez-vous hein. Apprêtez-vous à du sale. Ce ne sera que du sale. Vous vous attendez à quoi ? Vous vous attendez à la bénédiction ou bien à la valédiction ? Est-ce que la bénédiction c'est du sale ? Question. La question reste posée. C'est ce. Je vous donne rendez-vous pour la chaîne vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à Bruno va étudier la gorge. À tuer bien la gorge. Ouvrez ses oreilles. Ouvrez aussi vos oreilles. Et écoutez très bien ce que je vous dis chaque jour. Parce que. Vraiment. C'est dur qui nous conduit. C'est parti pour la chaîne vidéo. C'est parti.